Bonjour à tous, je remercie la marque AIR de m'avoir laissé tester trois de leurs produits. Ce fabricant de serrure espagnole historique, sûr de la qualité de ses produits, est fier de traverser les Pyrénées. Déjà implanté en GMS, on commence à trouver ses produits en quincaillerie professionnelle. Si vous êtes intéressé, contactez-les. Comme d'habitude, il y a des liens sous chaque vidéo. Et justement, c'est cette poignée que j'ai testé. Fabriquée en Espagne, elle est destinée au contrôle d'accès de porte intérieure. L'emballage est très clair et on comprend très vite les possibilités de cette Smart Handle. Poignée intelligente in French. Une fois ouvert, on trouve la poignée dans une double coque de mousse qui la protège parfaitement. Une petite boîte contient la visserie et des batteries CR2. Un modèle très commun donné pour une autonomie de 10 000 cycles. Voici la rosace de cylindres. Elle est vraiment très massive, lourde et très bien finie. La béquille est du même acabit et ne diffère pas de n'importe quelle poignée de qualité. La partie où la main se pose est en inox. Reste à vous montrer le QR code qui permet d'accéder à l'appli et la notice d'une simplicité enfantine. La mise en place des piles est aussi rapide que pour une lampe de poche. Je m'adresse à un public de serrurier, alors je vais faire l'impasse sur le montage. Sachez juste qu'il nécessite d'avoir une serrure avec les perçages adéquats et qu'il peut être réalisé sur des portes de 35 à 60 mm d'épaisseur. Bien sûr, elle s'adapte à presque toutes les serrures, mais pas celle à relevage. Vous voyez bien que le support de rosace à visser est très épais, ainsi que l'enjoliveur qui va se visser dessus. C'est le même principe pour la béquille avec une vis dans chaque sens pour la rendre indémontable. On est sur un contrôle d'accès relativement léger et pour porte intérieure, mais il ne faut pas oublier qu'on conserve la possibilité d'un verrouillage mécanique fort grâce à un cylindre. Jusque là, on a une belle béquille, mais on va maintenant dévoiler le potentiel en téléchargeant l'appli gratuite Janus Lock, disponible sur toutes les plateformes. On y accède instantanément en scannant le QR code. Elle se télécharge et s'installe à la vitesse de la lumière. Ensuite, on crée simplement un compte ou on s'identifie si on en a déjà un. A ce stade, il faut l'appairer à la poignée comme on le fait avec tout objet connecté. Je lui donne un petit nom, Becky. C'est mignon pour une béquille, non ? Elle a même droit à son petit logo. C'est la casa des béquilles dont je suis devenu le fier administrateur. Et je peux déjà tester l'ouverture à distance pour la première fois. Il suffit d'être à portée Bluetooth, donc dans une pièce de taille standard. A partir de là, je peux inviter d'autres utilisateurs à ouvrir avec leur smartphone et leur limiter l'accès dans le temps et la durée. Je veux aussi me créer un code allant jusqu'à 8 appuis de touche en répétant les chiffres plusieurs fois si je veux. Ce qui nous fait 8 puissance 4 x 5, je retiens 1, j'enlève 3, 14. Bref, beaucoup de combinaisons possibles. J'aime beaucoup le placement des touches car elle tombe sous le pouce et quel que soit le sens de la poignée. Il permet de composer son code très discrètement le corps de l'utilisateur faisant écran, surtout le mien. Puis vous avez 5 secondes pour abaisser la béquille, normalement vous êtes large et ensuite on entend bien le débrayage. Autre fonction très pertinente, vous pouvez créer un mot de passe pour une seule journée. Ainsi, en le communiquant son destinataire, il n'a pas besoin de télécharger l'appli et il sera inactif dès le lendemain. C'est malin ! Encore plus intelligent et de ce point de vue là, je m'y connais, une simple action sur ce bouton permet de laisser la béquille déverrouillée en permanence. On l'imagine évidemment fort bien sur une porte de bureau afin de protéger le secret de son travail et les dosettes de café grand cru que George vous pique dès que vous avez le dos tourné. Pour les besoins de l'enquête, un historique de toutes les entrées et sorties est disponible pour une durée impressionnante de 180 jours. Et contrairement à d'autres produits connectés, ce n'est pas une option payante supplémentaire tout comme la limitation du nombre d'utilisateurs. Vous pouvez également améliorer la sécurité du système en ajoutant un code PIN à saisir lors de l'ouverture de l'appli. Alors mon avis sur ce produit, il m'a vraiment convaincu par sa qualité de fabrication et son extrême simplicité d'utilisation. Ce n'est pas facile de savoir si l'électronique sera fiable dans le temps, mais comme c'est un produit européen distribué en France, le suivi sera assuré contrairement à toutes les chinoiseries qu'on peut croiser. Cette poignée est vendue à un prix tout à fait accessible et bien en deçà des systèmes de fermeture à code mécanique ou électronique des poids lourds de la serrerie. Et de l'aveu même du fabricant, elle est destinée à équiper des lieux de passage modérés, soit finalement la majorité des portes intérieures équipant les entreprises et les particuliers. Elle est donc idéale pour sécuriser le bureau d'un commerce comme une chambre dans une coloc. Si cette vidéo vous a été utile, si vous utilisez ce matériel, discutons-en en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous et à bientôt !